bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue dans ce calendrier de l'avent nous sommes donc oui en 2021 donc après la promotion de mon jeu d'hockey le killiter turc club plus que je vous recommande toujours autant d'acheter et comme il y a eu le youtube aussi fait par le détective défension en octobre par conséquent je vous retrouve donc même s'il disait 2022 et où ne vous emmêlez pas avec les dates mais j'en parlerai peut-être une prochaine en amont de tout mon énorme projet que je vous annoncerai ou que détective défension vous annoncera pour noël voilà donc le calendrier est donc ici c'est la critique de l'avent je me retrouve avec vous ici à marmottin je pourrais parler peut-être avec certains marc mottenay d'entre vous parce que peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont fans comme je vous l'avais dit je vous j'allais me retrouver j'ai peut-être dit l'année prochaine et l'année je n'en sais plus rien mais sachez le je suis actuellement à marmottin et donc j'aimerais faire parler avec nathan blum mais lui même étant monsieur étant trop occupé et aussi parce que il y aurait la dpa mais ne vous inquiétez pas j'en parlerai davantage une prochaine sachez le en tout cas que du coup en parlant de ce pain de cette personne l'inspecteur nathan blum c'est quelqu'un qui se veut très taquin disons que quand je lui ai proposé de lui parler il me disait qu'il voulait pas discuter comme avec cassandra d'armes il en avait un peu ras le bol de celle ci ne vous inquiétez pas on parlera de celle ci dans l'avenir il disait également qu'il faisait confiance à très 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 peu de personnes et par conséquent il ne me faisait pas confiance faites moi confiance bien entendu en tout cas avec tout ça sachez le mais donc qu'est ce que l'inspecteur blum nous pouvons le réduire donc à une personne taquin et protectrice il essaye de protéger sa famille ce qui est complètement normal évidemment mais donc ici la chose à retenir aussi c'est que il était là pendant les quatre il ya quatre ans lors des tout premiers événements qui se sont produits à marmotin mais sachez le ce sont des fictions évidemment mais comme je vous l'ai dit malgré tout les personnes je dois quand même parler aux personnes c'est pour ça que il ya des récits qui ont été inventés là bas mais je vous parlerai de la personne qui a créé du coup les histoires que vous connaissez même sans pouvoir lui parler est également celui qui devrait qui voulait produire tout ça et qui voulait même en faire des jeux par rapport à d'autres mais sachez le bien donc nous allons développer ça dans le futur nous avons excusez moi encore plusieurs jours pour tout ça pour tout développer c'est bien une critique de l'avant au fur et à mesure je ne vais pas tout vous donner dès ce premier décembre évidemment mais voilà aussi je tiens donc à le préciser parce que ça sera peut-être un problème qu'il peut y avoir mais sachez le s'il ya de trop gros problèmes sur ça sachez le donc je me répète bien entendu mais au moins comme ça c'est clair que s'il y a des problèmes je vais bel et bien faire d'énormes décalages il pourrait y avoir comme quoi le projet reporté à un an etc parce que je veux la meilleure des qualités pour vous même si là encore en après un youtubeur si on peut dire ça ainsi qui a donc été fait par détective des fonctions qui faisait comme une vidéo par jour pour le le inktober pour ceux qui connaissent plus ça ce soir et du contenu évidemment même si du coup encore une fois la confusion entre 2022 et 2021 faites attention ici nous sommes en décembre 2021 donc voilà sachez le bien là dessus mais en tout cas du coup voilà et aussi donc pour ce contenu qui est un calendrier de l'avant et qui donc sera du 1er au 24 décembre sachez-le donc également très bien mais ça sera donc encore une fois ici une vidéo par jour et ceci est donc pour vous prévenir au gros projet qui serait un énorme projet que je prépare donc oui c'est un pilonéas mais vous comprenez c'est tout simplement sur le fait de pouvoir faire du contenu quotidien pour vous satisfaire vous allez voir que ça sera bien plus que ça là où je fais preuve d'énormes éloquences mais sachez le donc à l'avenir ça sera plus calme plus posé vous comprendrez merci de m'avoir écouté pour cet épisode consacré à l'inspecteur Nathan Blum même si j'ai évidemment parlé de davantage de choses qui étaient tout autant intéressantes pour l'histoire allez je vous retrouve à demain pour la suite